Salut à tous, c'est Justin Curieux. Bienvenue dans ce nouvel épisode sur Hitler, la conquête du pouvoir. Si vous pensiez qu'Hitler était arrivé au pouvoir par les urnes, et bien détrompez-vous, il n'en est rien. Je vous propose de découvrir dans cette vidéo comment, et surtout, grâce à qui, Hitler est vraiment parvenu au pouvoir. Quels étaient ses vrais soutiens et son véritable programme ? A la fin de la vidéo, je tirerai les enseignements de ce que cela peut signifier pour nous aujourd'hui, en 2020. C'est parti, bon épisode. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. C'est parti pour les années 20. Et on commence par le putsch raté. Vous savez qu'Adolf Hitler, en novembre 1923, il a essayé, avec 3000 militants du parti nazi, dont il est le chef depuis juillet 21, de s'emparer du pouvoir dans la ville de Munich. Donc là, je vous ai mis Hitler avec des camarades à lui à côté. Je vous ai mis ici une carte pour que vous voyez bien que Munich, ça n'a rien à voir avec Berlin. C'est bien plus au sud. Et c'est un fiasco complet. La police tire et 16 personnes sont tuées. Hitler est arrêté et il est condamné à 5 ans de prison. Qu'est-ce qu'il va faire en prison ? Hitler ne va finalement... Alors déjà, il ne va y rester que du 11 novembre 23 au 20 décembre 24, c'est-à-dire environ une seule année au lieu des 5 au départ. Et il est détenu dans des conditions particulièrement agréables. Il va en profiter pour dicter son livre Mein Kampf à ses collaborateurs qui l'écriront pour lui. Vous savez que le fait d'avoir tenté ce putsch à Munich va le rendre très célèbre. Donc il va surfer sur la célébrité, puis c'est avant tout un coup littéraire. Il va gagner beaucoup d'argent avec ça. Je n'ai pas mis les chiffres ici. Je pourrais le mettre un jour dans une vidéo si vous voulez. Ça va lui rapporter beaucoup. Mais il va aussi changer de stratégie. Je cite Jacques Pauels dans son livre Big Business avec Hitler, dont j'ai déjà parlé lors des vidéos précédentes. Je vous y renvoie et je présenterai à la fin de la vidéo. Il tira une leçon de l'expérience. Il ne pourrait accéder au pouvoir que par les urnes. Or, pour mener des campagnes électorales et gagner des élections, il fallait, comme aujourd'hui, disposer de très grosses sommes d'argent. Par conséquent, Hitler avait besoin de la collaboration des hommes riches et puissants d'Allemagne. On va voir ce que ça donne avec sa sortie de prison. Après sa libération en décembre 1924, Hitler chercha désormais, consciemment et systématiquement, du soutien auprès des gros industriels. Là, je vous ai mis ici une image d'Hitler à l'époque. Il espérit les gagner à sa cause en mettant l'accent sur deux choses. Écoutez bien. Primo, que son parti visait en premier lieu la destruction totale de toutes les formes de marxisme. Et secondo, qu'il était l'homme capable de rallier le peuple allemand à lui. Donc ça, c'est son credo pour se vendre auprès des grands industriels. En 1926 et 1927, le futur Führer du Reich se vit ainsi invité dans plusieurs villas et clubs de grands industriels. Quand il exprimait sa haine envers le mouvement ouvrier, le socialisme marxiste et la démocratie, sa prédilection pour un état autoritaire, son désir de transformer l'Allemagne en une puissance mondiale et sa détermination à éliminer physiquement ses ennemis socialistes, communistes et autres, il y recueillait non seulement des ovations, mais aussi de généreuses donations pécuniaires. Hitler devient donc une option du grand capital. Comme l'explique l'historien italien de la démocratie Luciano Canfora, les élections devaient être fabriquées, ce qui est d'ailleurs toujours le cas. Je vous ai mis ici une photo de Luciano Canfora. Comme toute fabrication, celle des élections requérait d'importants investissements et un capital considérable. A cette époque, les grands industriels allemands accordaient à Hitler assez de soutien financier pour lui permettre de survivre politiquement, parce qu'il leur paraissait avoir du potentiel, mais ils ne lui en accordaient pas suffisamment pour fabriquer des victoires électorales, parce qu'ils n'avaient pas encore besoin de lui. Alors il est évident qu'apprendre que des élections sont toujours fabriquées a des conséquences énormes sur le monde dans lequel nous vivons, puisqu'il y a toujours des élections. Je ne vous apprends rien. Je reviendrai sur les conséquences que cela peut impliquer pour nos vies plus tard dans la vidéo. En attendant, Hitler n'obtient que 2,6% des suffrages et 12 sièges aux élections de mai 1968. Hitler et le parti nazi sont donc une option du grand capital allemand. Et ce que nous savons grâce à l'épisode sur l'influence économique américaine en Allemagne, donc ça c'est l'épisode précédent que je vous invite à aller voir, nous permet d'affirmer qu'il est également une option d'une partie du grand capital américain ayant des intérêts en Allemagne. Mais pour le moment, rien ne pousse le grand capital à mettre Hitler au pouvoir. Il va alors survenir quelque chose de très très important dans l'histoire du XXe siècle, c'est la grande crise qui va commencer, vous le savez, aux Etats-Unis en 1929. Durant le mois d'octobre 1929, un krach boursier terrible à Wall Street démarre, ce qui va devenir la plus grande crise économique du XXe siècle. Alors je ne souhaite pas ici revenir sur ces causes, cette grande crise, ça sera l'objet d'une autre étude, mais sur ces conséquences qui nous intéressent aujourd'hui. Pour le peuple, d'abord, le chômage et la pauvreté explosent. Je vous ai mis ici une manifestation d'individus dans des rues aux Etats-Unis, à Chicago, ici. Et pour les grandes entreprises, comme par exemple Goldman Sachs, qui a fait beaucoup parler d'elle récemment, US Steel, General Motors ou encore General Electric, les bénéfices s'effondrent. Or nous avons vu dans l'épisode précédent, auquel je vous renvoie encore une fois, l'influence américaine en Allemagne, l'influence économique américaine en Allemagne, que beaucoup d'entreprises américaines viennent justement d'investir massivement en Allemagne. Et donc du coup, ça va se répercuter sur l'Allemagne. La crise, elle arrive. Et je vous propose de découvrir les effets de cette crise à travers le livre « Hitler, le pouvoir et l'argent » du journaliste Gérard Chauvy. Dès 1930, les banques américaines commencent à rapatrier leurs capitaux. La crise de confiance provoque une panique et des retraits quotidiens de 50 à 100 millions de marques de la Reichsbank. Ce sont des sommes très importantes pour l'époque. Le 13 juillet, l'annonce par l'une des quatre plus importantes banques allemandes, la Danat, de la suspension de ses paiements, provoque une panique considérable. Vous vous imaginez, c'est comme si une grande banque ici aujourd'hui en France annonçait qu'elle ne pouvait pas délivrer les fonds qu'on lui demande. Économiquement, la pente s'accentue avec une progression subite du chômage qui va, en 1931, dépasser la barre des 4,5 millions de personnes sans emploi. Ce qui est important surtout, c'est de mettre ces 4,5 millions au regard de ce qu'est la population de l'Allemagne à l'époque, et la population active. Un tableau très simple du nombre de chômeurs en Allemagne. Vous voyez qu'en 1929, on n'est pas loin des 2 millions. En 1930, 3 millions. En 1931, 4,5 millions. En 1932, 5,6 millions. Et ça correspond à 8, 14, 22, 26% de la population active. C'est ça qui est important. Une personne sur 4 est au chômage en Allemagne. Les grandes entreprises voient leurs bénéfices diminuer drastiquement dans ce genre de conditions, évidemment. Et une grande peur va s'installer au sein du grand patronat allemand. La République de Weimar, c'est le gouvernement allemand depuis la fin de la première guerre mondiale, devient de plus en plus instable et ne parvient plus depuis la crise à gouverner autrement que par décret. Bien des Allemands, surtout les ouvriers d'usines qui constituent encore la moitié de la population active, considéraient la crise économique mondiale comme l'agonie du système capitaliste et ils se mirent à rêver d'une révolution à la russe. Il ne faut pas oublier qu'à l'époque, la révolution russe de 1917, c'était il n'y a pas tellement longtemps. Je vous mets ici un tableau avec les effectifs du Parti communiste et le nombre de voix qu'il reçoit. Alors c'est un tableau avec des trous, je n'ai pas trouvé toutes les données, mais ce n'est pas grave. L'idée est liée. Vous voyez qu'en 1928, il y a 124 000 personnes membres du Parti communiste. En 1931, il y en a 206 000. C'est énorme. 206 000 personnes qui ont pris leur carte, qui donnent une cotisation au sein d'un parti politique. C'est des chiffres énormes. Surtout au regard de la population de l'époque. Et le nombre de voix que reçoit le Parti communiste, en 1928, 3 millions 2, en 1930, 4 millions 6, en 1932, 5 millions 9. Il y a une très forte progression. Environ un quart des Allemands votent pour le Parti communiste à l'époque. C'est géant. Donc, dans ces conditions, le régime devient ingouvernable et les partis démocratiques perdent du terrain au profit des communistes. Face au péril communiste et à la baisse des profits, le grand patronat va se tourner vers l'option Hitler pour analyser ce qu'elle a réellement à offrir. Et là, nous entrons dans le cœur du sujet, la conquête du pouvoir. Hitler devient une solution. Alors, le vrai nom du parti nazi est le Parti national socialiste des travailleurs allemands. C'est important pour la suite. Et ses initiales en allemand donnent le NSDAP. C'est un nom qui questionne et qui éloigne naturellement les grands industriels. Ils n'ont pas envie de travailler pour un parti socialiste en faveur des travailleurs allemands. Et Hitler leur livra donc le véritable programme de son parti. Et là, je me permets de reformuler les pages 50, 53, 55, 56, qui seraient beaucoup trop âpres à délivrer tel quel de Big Business de Jacques Pauels, en des termes que voici. Donc Hitler, il y a d'abord catégoriquement que le NSDAP défende les intérêts des travailleurs et qu'il vise des objectifs socialistes. Puis il expliqua, écoutez bien, qu'il croyait dur comme fer au principe de la propriété privée, que le principe de la soumission au chef, qu'il appliquait lui-même dans le parti, et qu'eux-mêmes, les grands patrons, appliquent dans leurs propres entreprises, devait également être appliqué à l'État. Qu'il mènerait une politique qui accroîtrait la rentabilité des grandes entreprises et qu'il voulait soumettre le peuple allemand à une discipline de fer, sans syndicat, avec des salaires qui n'augmenteraient pas, des heures de travail qui pourraient être étendues et des charges sociales considérablement réduites. Qu'il éradiquerait concrètement le marxisme, le parti communiste et l'URSS. Et qu'il entreprendrait une politique lucrative de réarmement. Alors vous imaginez que dans ces conditions-là, le grand patronat regarde un œil tout à fait différent, le parti nazi, ce qui nous conduit tout naturellement au financement pour un succès. Hitler exposa ce programme dans de nombreuses lettres et il donna le 27 janvier 1932 à Düsseldorf une conférence lors d'un rassemblement d'industriels de vase envergure, entre 400 et 600 grands industriels qui se sont réunis ce jour-là. C'est quand même pareil. Où il expliqua à la politique que je viens de vous résumer. Les personnes présentes réagirent au discours d'Hitler par une tempête d'applaudissements interminables. Hitler fit grande impression sur ses auditeurs, non seulement à Düsseldorf, mais aussi lors d'autres rassemblements similaires. Et il en récolta les fruits sous forme de contributions financières de plus en plus importantes de la part de la grande industrie. Donc c'est un discours qui séduit énormément les élites économiques du pays. Et là, je cite toujours Jacques Pauvels et je n'aimerais pas que vous pensiez que je fais de la monosource et que je me contente de cette approche. Jacques Pauvels n'est pas le seul à le dire. Nous avons ici Annie Lacroix-Rise, historienne française. Dans son livre Le choix de la défaite, qui est un livre pilier majeur de l'histoire française, un livre capital, la campagne nazie avait été largement financée par les grands industriels. Donc ça, je la cite ici, c'est page 62. Mais surtout, Annie Lacroix-Rise, elle a épluché les archives de la documentation française. Et elle fournit des rapports des services secrets français d'époque qui le confirment et qui abondent en quantité. Donc ça, c'est très important. Ensuite, Anthony Sauton, dont j'ai déjà parlé, que j'ai déjà cité. Dans Wall Street et l'ascension de Hitler. Lui aussi. Au début des années 1930, l'aide financière à Hitler commença à affluer plus régulièrement. Une série de réunions eurent lieu en Allemagne entre des industriels allemands et Hitler en personne. Le point capital est que les industriels allemands qui finançaient Hitler étaient principalement des administrateurs de cartel en relation avec des Américains. Ça, nous l'avons vu lors de l'épisode précédent. Je ne reviens pas en détail là-dessus. Vous savez qu'il y a notamment I.G. Farben qui a des Américains dans ses conseils d'administration et dans ses principaux responsables. Mais ce n'est pas tout, ce n'est pas le seul. Ensuite, je me permets ici de citer Gérard Chauvy. Gérard Chauvy, bien que plus mesuré, qui est quelqu'un qui nuance et qui accentue sur le fait que tous les industriels n'étaient pas séduits. Ce qui est vrai et ce qui me permet de dire ici qu'il n'y a pas un bloc monolithique des élites économiques allemandes à l'époque. Certaines n'apprécient pas le parti national socialiste, c'est évident. Mais même lui, qui est plus mesuré et qui accentue là où son discours ne percute pas, il nous dit tout de même. Il est vrai que certains grands patrons restent en position d'attente. C'est le cas de Gustave Krupp. Absent ce jour-là, donc on parle de la réunion de Dusseldorf, il n'ajouta pas sa contribution au flot de sel que le discours fit venir. Donc lui-même reconnaît que beaucoup d'industriels apportent leur contribution à Hitler. Et il poursuit. D'ailleurs, alors que le chef du parti nazi reprend les mêmes termes de son discours le 29 janvier et début février, on pourra lire peu après dans le journal de Goebbels « Le financement de la campagne électorale est quasiment assuré ». Maintenant, nous allons voir ce que ça donne au niveau des élections. Alors, nous avons déjà vu qu'une élection, ça se fabrique. Et pour cela, il faut deux ingrédients. En un, c'est l'argent, c'est-à-dire avoir des amis parmi les grandes fortunes ou en être une soi-même. En numéro deux, il faut l'accès aux médias. Il est nécessaire de passer souvent dans les principaux médias du pays et de préférence sous une présentation agréable. Et donc, si on a déjà vu le point numéro un, l'argent, les grandes fortunes, les grands industriels qui financent, etc., il manque le point numéro deux. Et donc, je vous présente Alfred Hugenberg. Et pour que vous compreniez mieux de qui il s'agit, je vous propose de le découvrir grâce à Wikipédia qui en fait ne fait que reciter deux livres, le premier de Joachim Fest, « Les maîtres du Troisième Reich » et le second de Bruno Godillot, Adolf Hitler, « L'archaïsme déchaîné ». Ce sont deux ouvrages que je ne possède pas, malheureusement, donc c'est pour ça que je me permets de les citer à travers Wikipédia. Et donc, voici ce qu'ils contiennent. Après avoir occupé différents postes de direction dans les secteurs de la banque et de la métallurgie, et notamment président du conseil d'administration du producteur d'armes groupagées entre 1909 et 1918, Alfred Hugenberg commence en 1916 à construire le Hugenberg Concern, un conglomérat d'entreprises d'édition, de cinéma, de presse et de publicité. Au début des années 1920, il exerce une grande influence sur la presse allemande d'extrême droite par le biais de sa maison d'édition Schwerg Verlag. Vous m'excuserez toujours pour la prononciation en allemand, je n'y connais rien. Et je poursuis. Le Trust Hugenberg qui porte son nom. Écoutez bien ça. Le Trust Hugenberg, aussi appelé Hugenberg Concern, on vient de voir, était un groupe de médias placé sous la direction du principal industriel de la Ciel, Alfred Hugenberg, et contrôlant directement ou indirectement pas moins de 1600 journaux allemands. C'était alors le premier groupe de presse européen. En 1931, Alfred Hugenberg forma à Bad Arzburg avec les nationaux socialistes du NSDAP l'alliance dite de Front National pour la destruction du mouvement révolutionnaire marxiste d'inspiration bolchevique. Au moins, c'est clair. Adolf Hitler eut alors accès aux moyens de propagande du Trust Hugenberg. Donc, le point numéro 2, c'est bon. On avait l'argent, on a les médias. Alors, qu'est-ce que ça va donner ? Les résultats maintenant, vous allez voir. Les législatives de 1928 et de 1930. Alors, c'est une grande passion à cette époque en Allemagne de faire des élections législatives. Je le dis en souriant, il y en a un nombre assez incroyable. Donc, les résultats de l'élection de 1928. On voit en 1928, c'est avant la crise, avant les financements, avant les médias. Au moment où Hitler est une option, il fait 810 000 voix, 2,6%, 12 sièges au Parlement allemand. Alors, c'est une chose que je n'ai pas précisé à l'écrit. Le nombre de sièges à l'époque en Allemagne évolue selon les élections. Ça varie un petit peu. En gros, entre 500 et 600 sièges pour vous donner un ordre d'idée. Mais ce n'est pas ce qui est important. Le parti nazi n'aura jamais la majorité de toute façon. En 1930, après la crise, après les industriels, au début du financement, au début des médiatisations, 6 379 672 voix, ça n'a rien à voir. 18,3%, 107 sièges. Et puis, ensuite vient l'élection présidentielle de 1932. 1932. Et donc, au premier tour, Hitler arrive second avec 11 339 446 voix, soit 30% du corps électoral qui vote pour lui. Et, au second tour de l'élection, il fait 13 418 000 voix, il améliore son résultat, mais il est toujours second, avec 36,7% des voix. Et donc, le grand vainqueur de cette élection, c'est Paul von Hindenburg, le président sortant, qui réélu président du Reich avec près de 20 millions de voix au second tour. Là où Hitler fait 13,5 millions. Donc, c'est une défaite, en fait, pour le parti nazi. La fabrication de l'élection, elle a marché jusqu'à un certain point, mais elle n'a pas marché en totalité. Et, on va ensuite voir, il y a deux autres élections législatives la même année. Je vous ai dit que c'était une grande passion à l'époque. Une en novembre, pardon, une en juillet et une en novembre, excusez-moi. Et donc, d'abord, celle de juillet 1932 qui suit l'élection présidentielle. On a Hitler qui fait 13,750,000 voix, 37%, 230 sièges. Donc, Hitler continue à augmenter. Mais enfin, il ne fait pas 50%, il n'est pas majoritaire. Et l'élection de novembre, elle, voit le parti d'Hitler reculer. Il perd presque à peu près 2 millions de voix. Il fait plus que 33%. Il fait plus que 196 sièges. Et donc, en fait, c'est l'échec. La fabrication des élections n'a pas fonctionné. Hitler est bon deuxième, mais deuxième. Et donc, ses résultats s'effondrent. Et du coup, la panique se répandit parmi les hauts fonctionnaires du parti nazi. Et Grégor Strasser, donc je vous passe les détails, c'est le bras droit d'Hitler, il démissionne, totalement désillusionné, au début de décembre. Dans son journal, Goebbels se lamentait. Les caisses du parti étaient vides. Le NSDAP était sur le point de se désintégrer. Lui-même et les autres ténors nazis étaient gravement déprimés. Et Hitler envisageait le suicide. C'est quand même lourd quand j'entends aujourd'hui des gens qui nous disent qu'Hitler est arrivé au pouvoir par les urnes. C'est une vaste blague. Le mec est sur le point de se suicider après avoir perdu. Bon alors, qu'est-ce qui s'est passé du coup ? Comment ça se fait qu'Hitler est quand même arrivé au pouvoir ? C'est ce que je vais vous expliquer dans une planche que j'ai appelée dernière manœuvre politique. C'est une manœuvre presque de dernière minute. Pointa alors une grande crainte auprès des membres de l'establishment allemand. L'atout que représentait Hitler allait-il leur glisser des mains pour toujours ? Les citoyens allemands allaient-ils tourner le dos au NSDAP afin de tenter leur chance auprès des partis authentiquement socialistes ? C'est ça en fait qui leur fait peur. C'est que sans le parti nazi, il n'y a plus de barrière au socialisme authentique, au communisme, au renversement du capitalisme. Écoutez bien ça. C'est un scénario catastrophique pour eux. Décrit par le journaliste américain Hubert R. Knickerbocker qui travaille pour William Randolph Hearst dont je vous ai mis la photo ici qui est un mania de la presse américaine et admirateur d'Hitler. Écoutez ce qu'il dit. « Si Hitler n'accède pas au pouvoir, ses partisans au sein du peuple vont laisser son parti en plan. Ils s'uniront avec les communistes et avec les éléments vraiment socialistes à l'intérieur du SPD. » C'est censé être le parti socialiste d'époque. En disant ça au passage, il nous informe que tout le monde n'est pas vraiment socialiste à l'intérieur du parti socialiste d'époque. « Ils formeront ainsi une force irrésistible. Ils renverseront le capitalisme. » Comprenez ce qui est en jeu. « Les élites sont terrifiées à l'idée d'une autre révolution d'octobre 17, une autre révolution à la soviétique. Il faut donc réagir. » Alors cette réaction, c'est le cercle Klepper qui va la mener. Ce cercle, c'est un cercle très important d'une vingtaine de personnes parmi les plus puissantes d'Allemagne. Ce sont des propriétaires terriens, des armateurs, des commerçants, des industriels et des banquiers proches d'intérêts germano-américains. Ce noyau dur de gens riches est puissant, favorable à Hitler, mais tout en œuvre. Pour que le président Hindenburg le nomma « chancelier du Reich », c'est-à-dire chef du gouvernement du Reich allemand, malgré sa défaite aux dernières élections, ou plutôt du coup, comme on vient de le voir, en raison de cette défaite. Le 30 janvier 1933, en dépit de toute logique parlementaire, le président du Reich invita Hitler à diriger un gouvernement de coalition. Et donc, vous comprenez l'hallucination. c'est comme si, lors d'une élection présidentielle au second tour, le vainqueur nommait le second premier ministre. Hitler, ici, je vous ai mis une image accueillant le maréchal Hindenburg, donc le vainqueur, le président. Lors de la journée de post-dam, le 21 mars 1933, c'est deux mois plus tard, et le 23 mars, la loi des pleins pouvoirs fut adoptée, marquant le début de la dictature nazie. Donc, malgré sa défaite aux élections, un groupe de très riches influents allemands sont allés convaincre le président du Reich de le nommer à lui premier ministre, et ils se sont débrouillés pour que deux mois plus tard, il obtienne les pleins pouvoirs. J'aimerais maintenant que l'on prenne un peu de hauteur et qu'on aille voir quelles leçons peut nous donner l'histoire de ce que nous venons de voir, et j'en retire en tout cas pour ma part deux. La première, c'est qu'une élection peut se fabriquer. Alors, il suffit de réunir deux ingrédients, de l'argent, ainsi qu'une exposition médiatique soutenue et favorable. Ça, c'est ce que nous venons de voir. Et évidemment, cela ne marche pas toujours. La preuve, avec ce que nous venons de voir, tous les médias et tous les riches industriels et financiers d'Allemagne n'étaient pas du côté d'Hitler, et ceux qui lui étaient favorables ont raté la fabrication de l'élection et ont été obligés de jouer une manœuvre de dernière minute pour éviter la défaite. On vient de le voir. Et la deuxième leçon, au moins une partie des grands industriels et financiers de l'époque ont trouvé le programme nazi intéressant. Et alors, si vous voulez, ça pose quand même une lourde interrogation. Qu'en est-il aujourd'hui ? Je vous rappelle que ni les élections, ni les élites économiques et médiatiques n'ont disparu, en fait, de nos jours. Je trouve donc qu'il serait intéressant de faire un épisode sur qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui. Et donc, je vous l'annonce. Ce sera l'objet d'un épisode dans lequel je vais analyser la conquête du pouvoir d'Emmanuel Macron en France en 2017 et les actions du parti En Marche grâce aux deux leçons que vient de nous donner l'étude de la conquête du pouvoir d'Adolf Hitler. C'est un exercice que je trouve intéressant que je vais donc vous proposer dans une nouvelle vidéo qui sortira dans un petit moment, pas tout de suite. Donc, leçon numéro 1, une élection peut se fabriquer. Donc, on verra si l'élection française de 2017 a été fabriqué ou pas. On verra si oui, quelle puissance y ont participé. Est-ce que ce sont là aussi des puissances d'argent, des puissances médiatiques, d'autres types de puissances ? Sinon, on ne verra pas tout ça. Ensuite, leçon numéro 2, au moins une partie des grands industriels et financiers de l'époque ont trouvé le programme nazi intéressant. Donc là, on se demandera quelles actions mises en place par le parti En Marche peuvent intéresser ou pas les grands industriels et financiers d'aujourd'hui. Voir s'ils ont intérêt à ce que ce parti arrive au pouvoir, voir si leurs intérêts concordent avec ceux des élites économiques présentes aux alentours de l'Allemagne en 1930 et aux Etats-Unis, comme on a vu que ça a influencé aussi. On comparera également les contextes. On regardera si les situations économiques, sociales, sociétales, politiques et géopolitiques de la France actuelle et de l'Allemagne des années 30 peuvent être comparées, s'il y a des points de similitude ou des grosses différences. Et nous nous demanderons du coup si cette étude peut nous permettre d'anticiper l'avenir. C'est ça qui est quand même clé. si on constate qu'il y a des éléments de similitude et que ces éléments de similitude ont eu dans les années 30 des déroulés qu'on peut analyser dans les années qui suivent. On verra du coup qu'est-ce qu'on peut en déduire aujourd'hui. Je réfléchis également à faire un épisode sur Donald Trump et son élection dans le même esprit. Alors dites-moi dans les commentaires si cela vous intéresse sachant qu'il y a deux choses. La première c'est que je connais quand même beaucoup moins bien Donald Trump, ça va me demander beaucoup de travail. Et la deuxième c'est qu'en fait je croule sous les choses à faire. Je manque de temps, je manque d'argent et quantité de choses en préparation. J'ai une quarantaine de vidéos à moitié scriptées j'en ai 10 qui sont presque finies et je passe un temps considérable à faire ça. Une réflexion sur l'histoire avant de vous laisser et de présenter mes sources rapidement. L'histoire n'est pas une discipline d'études du passé. C'est ce que je commence à vous expliquer en vous annonçant l'épisode précédent. C'est une discipline d'études du présent et de prospective s'appuyant sur le passé. Si c'est ça en fait qui m'intéresse fondamentalement le passé ça peut être intéressant en soi de temps en temps mais c'est vraiment le cœur c'est d'expliquer aujourd'hui de deviner l'avenir de voir qu'est-ce qui est similaire qu'est-ce qui est proche qu'est-ce qui est lointain qu'est-ce qui n'est pas pareil et c'est ça qui me passionne et en tout cas c'est le cœur de ma démarche d'études de l'histoire. Et j'aimerais vous partager une extraordinaire manière de le dire en reprenant les propos d'un poète allemand du 19e siècle Heinrich Hein et comme cette vidéo est traitée de l'Allemagne je veux laisser le dernier mot à un Allemand l'historien est un prophète qui regarde en arrière Hitler la conquête du pouvoir source principale Jacques Pauels Big Business avec Hitler j'ai déjà présenté cette source dans d'autres vidéos livre absolument clé Gérard Chauville c'est la première fois que j'en parle Hitler le pouvoir et l'argent livre que je trouve tout à fait intéressant qui a un regard différent je trouve vraiment intéressant pour comprendre la période Annie La Croix-Rise le choix de la défaite un livre lourdement lourd dans le bon sens du terme c'est un pavé colossal qui nous apprend une immense quantité de choses tout à fait sourcées et précises Annie La Croix-Rise a passé des années à éplucher les archives françaises et il y a des nichées des pépites elle a réussi à analyser de façon très fine tout ce qui se passe au sein des élites économiques en France durant le 20e siècle et là plus particulièrement dans l'entre-deux-guerres et en 1940 dans ce livre-là qui est formidable Anthony Sutton Wall Street et l'ascension de Hitler livre aussi particulièrement pertinent que j'ai déjà présenté dans une autre vidéo et enfin Wikipédia dont je me suis servi pour vous transmettre les propos de Joachim Fest les maîtres du 3ème Reich et de Bruno Godillo Adolf Hitler l'archaïsme déchaîné livre que j'aimerais acquérir mais dont je n'ai pas les moyens pour l'instant voilà merci beaucoup de m'avoir écouté jusque là n'oubliez jamais que je ne suis ni journaliste ni historien mais simplement quelqu'un de curieux qui n'a que des défauts donc faites-vous votre avis restez curieux ne me croyez pas sur parole vérifiez toujours et n'hésitez jamais à me critiquer et si vous voulez m'aider c'est pas de refus j'en ai vraiment besoin allez salut à bientôt c'est tout